Dès l'entrée de l'atelier, la nouvelle presse offset de l'entreprise attire le regard. Serge Guilhaneuf a choisi d'investir de façon conséquente un million d'euros pour un outil qui devrait lui permettre de renforcer sa compétitivité. Car dans le nouveau monde de l'imprimerie, les gains de temps sont indispensables. Maintenant les clients commandent le matin, ils veulent le soir. Donc on sait que c'est pas toujours facile, mais ça nous permet de gagner du temps effectivement. Il y a ce 20 minutes de calage sur une machine classique, là on passe à 5 minutes de calage, ce qui nous permet d'avaler des calages en permanence et donc du travail d'avantage. Et en capacité de production, avant quand on roulait à 11 000, 12 000, maintenant on peut rouler à 15 000 avec cette machine. Donc forcément plus de feuilles à l'heure, donc plus de production. Cette machine allemande, la seule en France actuellement, est pratiquement capable de faire tout toute seule, accompagnée d'un conducteur qui met les plaques et procède aux vérifications. Le travail préalable de mise en page s'effectue dans un bureau, sur ordinateur. C'est Antoine, un des fils de Serge, qui réceptionne et prépare les fichiers informatiques des clients. Soit on les crée, soit on les reçoit et on les retravaille, on retouche pour que vraiment ils puissent être imprimables. Et après, vous vous appuyez ? C'est à peu près ça l'idée. Et ça part sur l'autre machine là-bas, ainsi que les courbes d'ancrage, ce qui permet aux conducteurs de faciliter la conduite de la machine. Et nous, enfin ici, moi sur notre machine numérique, je sors une épreuve pour qu'ils puissent avoir un peu les couleurs, à quoi ça doit ressembler au final. Racheté en 2012, Alinea est monté en puissance régulièrement depuis. De 8 personnes, l'entreprise est passée à 15. Deux autres postes vont être créés d'ici peu, car la nouvelle presse va pouvoir fonctionner en deux équipes jouées. Il fallait que j'évolue et rapidement. Donc avec des logiciels de devis, maintenant j'ai tout informatisé. Le Web2Print, qui nous permet d'être concurrent à Vistaprint, Exaprint, mais qu'on garde que pour nos gros clients. Mais du coup, maintenant c'est des paiements carte bleue, ça rentre directement, on a informatisé les transports et les investissements matériels. Donc comme on peut voir la machine à côté, la machine numérique, les machines à dos carré collés, et donc cette nouvelle presse offset qui arrive là depuis quelques semaines chez nous. Créée en 1955, l'imprimerie qui s'appelait alors La Brune a traversé cette évolution technologique avec succès. Tout juste reste-t-il de cette époque, trois machines encore utilisées aujourd'hui pour des travaux spécifiques et qui font l'étonnement des visiteurs. Merci.